C'est avec un sentiment de contrat rempli que les joueurs du Gazélec rejoignent mardi dernier le vestiaire visiteur du MM Arena. Il est 22h40, leur coach Hervé Delamagio lui est plus mesuré. Ça a été un peu tiré par les cheveux, il faudra quand même revoir pas mal de choses qui n'ont pas été aujourd'hui parce qu'on ne s'est pas fait punir, on aurait pu. Éviter de refaire ces mêmes erreurs qui auraient pu coûter cher, comme ici où la défense à chaque sienne est complètement dépassée. Chez eux, les monceaux ont démontré la force de leur collectif. Certes, ils étaient poussés par un public surchauffé. Pour ce match retour, ils devront faire sans, mais ils auront l'énergie de ceux qui n'ont rien à perdre. Les joueurs du Gazélec devront également se battre contre eux-mêmes et faire preuve du même réalisme qu'ici. Un réalisme qui leur a souvent fait défaut à domicile cette saison. On voulait montrer que c'était nous l'équipe de Ligue 2. Il n'y a rien de fait, on a obtenu le résultat qu'on voulait, mais il reste une deuxième manche. Vu qu'on a eu un peu plus de mal cette saison à domicile, maintenant il faut confirmer chez nous. Les hommes d'Hervé Delamagio devront en effet oublier les 10 défaites à domicile de cette saison pour convertir l'avantage pris au Mans et continuer leur route en Ligue 2. Sous-titrage Société Radio-Canada